Dans l'histoire de la musique, il n'est pas rare de voir des membres de la même famille devenir d'énormes rock stars. De ACDC à Oasis en passant par Pantera, Kings of Leon à Stone Temple Pilots, ou alors, pour rester dans un registre français, Gojira, C.D. Larson, Enoncer ou même Bukowski. Mais si ces groupes ont un point commun, il y a dans cette liste un projet qui a eu une histoire et un impact vraiment unique. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de D'Art de Metal. Lâchez nos paroles, lâchez nos paroles métal, lâchez nos paroles de tous ces dérivés. Déjà, j'aimerais commencer par un truc tout con, c'est de vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, mais surtout beaucoup de réussite dans vos projets. Alors, j'ai vraiment hâte de vivre tout ce que l'année 2024 me prépare. Pour ceux qui savent, vous savez. Pour les autres, bon, il faut me suivre sur Instagram parce que c'est là où je blablate un petit peu ma vie. J'espère surtout que vous allez répondre présent parce que tout ça, je n'ai pas envie de le vivre tout seul. Alors oui, même si c'est une nouvelle année, on ne va pas oublier les rituels. Mettez-moi en commentaire vos titres préférés de Sepultura. En 40 ans de carrière, il y a forcément 1, 2, 3, 4 titres. Sinon, mettez-moi comment vous avez découvert le groupe. Quelle époque vous préférez ? Parce que là, clairement, on a deux groupes totalement différents. Je vous laisse le temps de réfléchir. Et quant à moi, je vous propose de replonger dans plus de 40 ans de carrière. Sepultura a vu le jour en 1984 au Brésil. Créé par les deux frères Max et Igor Cavalera, le groupe est né suite au décès de leur père. En portugais, le mot Sepultura veut dire tombeau, ce qui donnerait du sens au choix de ce nom. Avant la disparition de leur père, le projet de la famille Cavalera était de partir vivre à Rome, le pays d'origine du père de Max et Igor. Mais pour des raisons évidentes et un manque de moyens financiers, la famille restera au Brésil pour finir hébergée chez la grand-mère dans une modeste maison. Dans un pays où l'injustice, la pauvreté et la répression policière se fait vite ressentir, Max et Igor vont retrouver refuge dans la musique. A cette époque, le Brésil vivait ses derniers instants sous la dictature militaire. Dans le premier line-up du groupe, on retrouve Max Cavalera à la guitare, Igor Cavalera à la batterie, Paolo Junior à la basse et Wagner Lamounier au chant. Et oui, je vous vois d'ici à revivre vos sourcils, il y a bien eu un chanteur dans Sepultura avant Max. D'ailleurs, il ne restera pas longtemps car il quittera Sepultura pour monter le groupe Sarcophago. Et à leur niveau, on pourra vivre la version brésilienne du feuilleton Metallica contre Megadeth. Max Cavalera lâchera la guitare pour prendre le micro et le poste de Machinarif sera occupé par Jairo Guedes. Et là, je suis vraiment désolé pour l'accent portugais qui est totalement inexistant. Mais les premiers concerts et les premières démos s'enchaînent et Sepultura commence à se faire un nom dans la scène brésilienne qui vibre au rythme du heavy metal de l'époque. Le groupe sortira un split et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un split, grossièrement, c'est un seul CD qui regroupe deux groupes. Une moitié pour l'un et une moitié pour l'autre. Pour connaître des gens qui ont fait ça par le passé, le but est de réduire les coûts d'impression et de profiter des différents publics. Car à cette époque, le metal, ça marchait par le bouche à oreille. Et aussi l'échange de cassettes. Et je trouve ça plutôt cool et intelligent pour faire le marketing de son groupe. Même si la qualité de l'enregistrement est vraiment médiocre, on peut dire que le résultat est à la hauteur des conditions d'enregistrement. Malgré tout, on remarque déjà que le groupe s'est déjà composé des vrais titres à une époque où il n'y a rien de recalé. On a entre le trash et le death. Et à cette époque-là, comme ça se faisait beaucoup dans les groupes de metal, Sepultura vont opter pour des pseudos qu'on peut retrouver dans les crédits. Destructor à la basse, Igor Skullcrusher à la batterie, Tormentor à la guitare et Max Possessed au chant. Alors effectivement, aujourd'hui, on prend du recul et on prend ça avec beaucoup d'autodérision. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes au Brésil dans les années 80. À ce moment-là, ça rigole zéro. Et par la suite, trois choses vont être ultra déterminantes dans le début de carrière du groupe. Dans un premier temps, l'enregistrement de ce qui sera considéré comme le premier vrai album de Sepultura, Morbid Vision, qui pour un fois était re-enregistré en 2023 avec une production plus moderne. Et on se rend vraiment compte que les compos sont intemporels. Ensuite, on peut lire qu'il y a eu une prestation monstrueuse en première partie de Venom, qui est clairement dans la même veine de Sepultura à l'époque. Et le titre qui va les faire connaître, Troop of Doom, qui est très vite devenu un classique du groupe. Nous sommes au milieu des années 80 et la révolution vient à peine de commencer. À la fin de la première vraie tournée du groupe, le guitariste Jairo décide de quitter Sepultura et sera remplacé par un rôdi nommé Andréa Skisseur. Et à ce moment-là, Max assumera la double casquette de chanteur et guitariste afin d'apporter une brique en plus à cet énorme mur de son. Sepultura est en train de gagner en popularité auprès des amateurs de musiques extrêmes. La suite sera tout autant légendaire. Schizophrénia sera le premier album avec le line-up historique de Sepultura. Mais même si je n'ai rien contre cet album, j'ai comme l'impression que les mecs apprenaient encore à jouer ensemble. Dans le sens où ils se sont contentés d'aller dans l'efficace. Bon, le truc que je retiens de cet album, c'est les effets de production. Une descente de tomes dans le titre là, To The Wall. Un truc un petit peu en stéréo où ça fait un peu son de plastique. Ça a son charme, mais ça sera quand même rien comparé à l'album d'après, Beneath The Remains. Alors je ne sais pas si c'est l'effet Rain In Blood ou quoi que ce soit, mais là, encore une fois, on a retiré toute la reverb. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. On sent vraiment que Sepultura a enclenché la vitesse supérieure. Et je m'en rappelle parce que c'est un des premiers albums de Sepultura que j'ai écouté. Et je pensais même que c'était un best-of. Inner Self, Slaves of Pain, Mass Hypnosis. Pour la petite info, le truc un petit peu gênant, c'est que mon premier groupe de métal, un petit peu trash death, on avait un titre qui s'appelait Slave of My Soul. Voilà. Un peu gênant et surtout complètement pompé sur Sepultura. Là, il est bon, quoi ? J'avais 14 ans. Parce que bon, je ne suis pas le seul. Parce que voilà, en réécoutant la discographie, je me suis aussi rendu compte qu'il y a pas mal de groupes qui ont aussi plagé Sepultura. Entre temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que le groupe sera signé sur le label Roadrunner Records. Ce qui participera grandement à une exposition plus importante. Et le groupe pourra s'exporter et jouera en Europe et en Amérique du Nord. Le truc qui est intéressant à savoir, c'est que Beneath The Remain a été enregistré de nuit car le studio était moins cher. Alors que c'était un studio vraiment tout pourri. Alors, est-ce que c'était pour garder un côté sale ? Ou est-ce que c'était vraiment parce que le métal n'était pas lucratif à l'époque ? J'en ai aucune idée. Mais apparemment, la barrière de la langue était un vrai problème à cette époque. Au point même où le groupe va engager un traducteur pour faire le lien avec Scott Burns. Et pour information, Scott Burns, c'est le gars qui se cache derrière tes albums préférés de Obituary, de Suffocation, de Load Blast, de Cannibal Corpse, Decide. Bref, t'as capté la pointure du genre. D'après mes recherches, un moment marquant dans la carrière du groupe aura été leur prestation lors du festival Rock in Rio de 1991. Et comme je suis un petit génie, j'ai tapé dans Google Sepultura. Live Rock in Rio 1991 et boum, la giga claque du live. L'ambiance du public, tout est violent. Et par curiosité, j'ai été jeter un coup d'œil sur l'affiche et il y avait vraiment du lourd. Sur le même week-end, deux shows des Guns N' Roses. Et vu que t'es en 1991, bah t'étais content de voir ça. T'avais Face No More, Billy Idol et plein d'autres trucs. Il y a eu aussi un petit épisode avec Megadeth où apparemment on l'aura retiré du temps de jeu. Ce qui aura énervé Dave Mustaine et qui décidera de quand même tout jouer, mais le plus vite possible afin de tout rentrer dans un temps record. Étant encore en train de gagner en popularité, le groupe continue de surprendre et prouve encore une fois qu'ils sont totalement légitimes. Car en 1991, une année vraiment incroyable, je pense vraiment faire une vidéo uniquement sur l'année 1991 parce qu'elle a été vraiment incroyable en termes de musique extrême, rock, metal et tous ses dérivés. Parce que Sepultura balance Arise. Pour le coup, sur cet album-là, ils vont décider de jouer la carte marketing avec les clips, etc. Faut croire qu'arrivée à un moment, tout ce que Sepultura touche se transforme en or. Mais là, pas cette fois. Parce que c'est là la première fois où le groupe va être censuré. Car jugé blasphématoire. Et ouais, on rigole pas avec le G. Le Jesus. Le Jesus Christ. Heureusement que Sepultura a su se créer une fanbase solide grâce à des albums de qualité, une presse spécialisée et des fans passionnés. Et ça n'empêchera pas Arise d'être une énorme claque. Le groupe va être un des acteurs importants de la nouvelle scène métal des années 90. Et sera auprès des auditeurs de musique extrême l'énorme groupe de référence. Au même titre que Pantera. Et la tournée Arise confirmera mes propos car le groupe se produit à guichet fermé. Peu importe où il va. On est à un stade où Sepultura fait le lien avec des groupes de trash qui sont pour certains devenus démodés. Et qui est à la tête de cette nouvelle vague de groupes de métal un peu crossover, etc. Et qui va aussi plaire aux fans de death metal. Et Sepultura profitera de l'exposition de groupes comme Helmet, Ministry, Alice in Chains ou encore Ozzy Osbourne. Car elle se retrouve en première partie des groupes que je viens de citer. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir passé du temps avec Ozzy Osbourne. Mais durant cette période, Max Cavalera épousera leur manageuse Gloria. Qui à ce jour est toujours sa femme. C'est après Arise et suite à ce fameux mariage que Sepultura va connaître la fin du groupe tel qu'on le connaît. En 1993 sortira l'album Chaos ID. Qui est clairement un de mes préférés. Avec cet album là, Sepultura apporte une nouvelle identité. Un côté plus contestataire. Une production plus moderne. Des tempos plus lents. Un groove franchement tapeur. Le groupe commence à assumer une autre facette étant même l'expérimentation. Et comme vous le savez, pour le bien de mes vidéos. Je me fais en général l'intégralité des discographies des groupes que je traite. Et là en écoutant Sepultura et notamment Chaos ID. Je me suis rendu compte que Sepultura a énormément importé et énormément inspiré tous les groupes qui vont suivre. Comme par exemple ce petit groupe originaire de Auckland en Californie nommé Machine Head. Mais même si j'apprécie fortement cet album. Ce changement de style qui s'apparente à du groove metal ne plaît pas forcément aux fans de la première heure. Mais d'après Andreas Kisseurs, toutes les conditions étaient présentes pour que Sepultura puisse produire le meilleur album du groupe. Tout était bien organisé. Les chansons étaient bien préparées. Même eux en tant que musiciens, ils se sentaient vraiment concentrés pour proposer un album de qualité. Car ils avaient conscience de leur responsabilité. Parce que cet album là, clairement, c'est celui qui va être le successeur de Arise. Mais au vu des retours, que ce soit en termes de vente ou en termes de concert et en termes de notoriété. Il faut dire que Sepultura a vu juste en proposant Chaos ID. Parce qu'encore une fois, le groupe va passer une nouvelle barrière. Et vu les retours que j'ai eu sur mes différentes vidéos. Que ce soit sur Filancelmo ou sur Pantera. Où tous les groupes un petit peu de cette époque là, je me suis vite rendu compte que c'était deux groupes vraiment appréciés. Sepultura, Pantera. Il y a eu une tournée. J'ai fait mes recherches sur le net. Mais je crois que cette tournée là n'est pas passée en France, n'est pas passée en Europe. Donc je pense qu'ils ont dû avoir l'exclu que américaine. Comme ça se fait beaucoup quoi. Mais là pour le coup, on arrive à un moment de l'histoire où Sepultura s'est fait son propre rêve américain. Parce qu'avant eux, clairement, en termes de notoriété, il n'y avait personne, il n'y avait aucun groupe brésilien qui avait réussi à atteindre ce niveau là. Et là on arrive au pic que Sepultura n'arrivera plus jamais à atteindre. Roots, l'album qui va propulser Sepultura au niveau légendaire. Nous sommes en 1996 et les amateurs de musiques extrêmes sont en train de découvrir ce qui sera l'hymne du métal. Peu importe le style que tu préfères, je pense que si je dis Roots, Bloody Roots, t'as le titre en tête. Cet album mettra en avant les racines brésiliennes du groupe, d'où le nom. Mais bizarrement, cette démarche ne vient pas du tout de Sepultura, mais plutôt de Ross Robinson. Ross Robinson, c'est celui qui va aussi produire Slipknot, dont le Iowa. Et je trouve, avec du recul, que ça s'entend un petit peu. Quand on compare Iowa et Roots, même si c'est deux albums différents, on trouve qu'il y a des sonorités, des prises de risque assez similaires. On laisse de l'espace à l'expérimentation. On prend le temps en termes de percussion, c'est assez riche. Je trouve aussi qu'il y a cette approche-là dans l'album The Link de Gojira. D'ailleurs, au passage, Gojira ne s'est jamais caché d'être giga inspiré par Sepultura. En même temps, c'était pile la cible, parce que c'était pile la génération. Il y a même des images de live où je crois que Gojira reprend Territory sur une tournée, je ne sais plus à laquelle. Je crois que c'est l'enfant sauvage. Mais bon, je m'égare. Là où je pense que Roots a été hyper intéressant, c'est que déjà, ils apportaient quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus poussé. Et puis, il y a eu Les Compos. Il y a aussi Ross Robinson et Andy Wallace. Voilà, le duo, ça a fait un truc totalement magique. Et d'après mes recherches, cet album-là a été l'album qui a été le plus vendu du label Roadrunner Records. Alors, je ne sais pas s'il a été dépassé entre-temps. Ça, je n'ai pas cherché. On est à ce niveau-là. Mais là où je dois faire une confidence, et là, je pense que je vais me faire taper dessus, c'est que moi, Roots, ce n'est pas mon album préféré. Je n'aime pas trop. Je l'ai chez moi. J'aime ce qu'il représente. Mais il marque aussi un élément important pour le grand fan de Max Cavalera que je suis. C'est aussi le dernier album où il sera dans ses Pulturas. Roots marque aussi la fin d'une époque. À ce moment-là, la communication était vachement compliquée. On pouvait croire qu'il y avait deux camps. D'un côté, Max Cavalera avec sa femme, Gloria. Et de l'autre côté, tu avais le reste du groupe. Clairement, la source du conflit, elle vient du fait qu'il y avait des traitements de faveur. Parce que Max Cavalera, c'était le mari de Gloria. Les autres membres avaient l'impression de ne pas être traités à la même enseigne. Ça peut se comprendre. En vrai, ça peut se comprendre. Il y a une interview de Andreas Kisser qui disait qu'au moment où ses Pulturas, avaient cette Laura qu'on connaît, ce n'était pas forcément le groupe qui était mis en avant dans les magazines, mais plutôt Max et Gloria avec leurs enfants. Là, on arrive à un stade où la popularité du groupe dépasse clairement les personnes qui sont au cœur du projet. Et un instant de vie va marquer le groupe à jamais. Ça sera lors du live au Monsters of Rock, je crois, de Dunnington de 1996. Et la petite histoire, bon, avant de monter sur scène, Max et Gloria apprennent que l'enfant de Gloria, donc pas l'enfant qu'ils ont eu ensemble, mais issu d'une autre relation, est décédé dans un accident de voiture. Cet événement tragique va faire que Sépultura va donner un concert unique parce que Max et Gloria décident de partir, d'aller aux Etats-Unis pour tout ce qui est à gérer quand une personne décède. Ce sera le seul live où, du coup, Sépultura jouera en trio avec Andreas au chant et à la guitare. Après cet épisode-là du Monsters of Rock, bon, Max reviendra, il y aura les concerts, ils devront respecter les contrats qui ont été signés. Mais si, d'un côté, accompagner sa femme dans un événement tragique aussi grave que la mort, on peut se comprendre. De l'autre côté, ça agrandit le fossé qui était déjà bien grand entre ce clan de Max et Gloria et le reste du groupe, dont Igor. Je rappelle que c'est le frère de Max Cavalera aussi. Mais si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime bien mettre en opposition les différents avis parce que, pour moi, la vérité se cache au milieu des deux camps. T'as un côté qui dit un truc, l'autre côté qui dit l'autre. À un moment, il y a un croisement qui fait que la vérité se situe là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'exposer les faits, de vous les balancer et après, c'est à vous de faire votre propre avis. Parce que je suis la mère de personne pour dire quoi penser. Mais je suis tombé sur une interview de Max Cavalera que j'ai trouvée plutôt intéressante parce qu'il a été quand même très silencieux à propos de tout ça. Et il n'y a que récemment qu'il a commencé à parler de son point de vue et de ce qu'il a vécu lui de son côté. Nous étions en Angleterre, prêt à faire le Donnington avec l'Ozzy et nous avons reçu les notations que Dana m'a dit. Et ma femme est en total de l'espoir. Et je suis son mari, j'ai de l'espoir. Donc, je suis retourné à l'Amérique pour être avec elle. Et j'ai trouvé plus tard que Andréa a essayé d'amener le corps, d'amener le corps, d'amener le corps, d'amener le corps de Dana et d'amener le corps très rapide, afin qu'on peut revenir sur la tour. Et c'est comme... C'est comme ça, mec. C'est comme ça, qui fait ça ? C'est vraiment fait penser aux gens que je fais musique avec. Tu sais, c'est que c'est comme mes amis vrais. C'était confusant, mec. Et puis, ça a été plus pire parce que... En effet, ils se sont gangues, notamment mon frère. Tu sais, je ne peux pas le faire de ça. C'est à partir de là que la première phase de Sepultura se termine. Et même si l'avenir du groupe paraît encore incertain, Max Cavalera va créer de son côté Soulfly et sera l'homme aux mille projets. Il participera et fera autant participer d'énormes acteurs de la scène métal. J'ai pu lire que Max Cavalera n'avait pas pu apprécier pleinement l'impact de Roots. Au début, j'étais un petit peu sceptique, en mode, c'est un petit peu un faux humble laisse tomber. Mais après, j'ai réécouté le premier album de Soulfly. Et bon, on peut pas nier que c'est une sorte de Roots bis, quoi. On est dans la même veine, mais avec des éléments vachement plus liés au New Metal. Et en même temps, quand t'invites Corey Taylor, les gars de Limbisky, de Deftones, de Fear Factory et compagnie, tu sais ce que tu vas chercher. Par la suite, on aura aussi le droit au projet Cavalera Conspiracy avec l'album Inflicted. Incroyable, cet album. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne savent pas, Joe Duplantier sera pendant un court instant le bassiste du groupe. Et du côté de Sepultura, mais enfin, ce qui reste de Sepultura, c'est Derek Green, un mec issu de la scène Punk Hardcore, qui aura la lourde tâche de prendre le lead après Max Cavalera. Et c'est à ce moment qu'on rentre dans une période un peu trouble dans la carrière du groupe. Entre 97 et 2011, Sepultura va vivre une sacrée traversée du désert. Entre un sentiment de boycott envers leur label, des albums très mal accueillis par la presse et le public à cause d'un style vocal très différent de Max, un album de reprise avec autant de massives attaques que du Exodus en passant par Metallica et U2, un Igor Cavalera complètement désinvesti qui finira par quitter le groupe en 2006 et qui réalisera après la disparition soudaine de Daim Bagdarell qu'il est enfin temps de reprendre contact avec son frère. Je vous épargne aussi toute la presse qui essaye un petit peu de diviser, de parler par médias interposés, d'aller chercher un petit peu les infos qui font que c'est intéressant, ça vend du papier quoi. Il y a des tentatives de reformation, mais ça marche pas, ça bloque forcément un moment, d'un côté c'est Gloria, de l'autre c'est Andreas, c'est un bordel pas possible. On est vraiment dans une histoire sans fin. Mais dans tout ce bordel là, il y a un élément qui va redonner un coup de boost à Sepultura. Vous voyez ce petit gars là ? C'est un mec qui s'appelle Eloy Casagrande. Il n'a encore que 14 ans, mais il deviendra très rapidement le nouveau visage de Sepultura. Et pour remettre dans le contexte, Eloy est né en 1991, à l'époque où le groupe dans lequel il va travailler balançait Arise. Non mais je précise, histoire que vous ayez un petit peu la notion de l'espace-temps quoi. Il rentre officiellement à 20 ans dans Sepultura et son jeu va clairement pousser les autres Zikos à se dépasser. Et même si dans ma vidéo qui a été vachement décriée sur ma chaîne où je fais ma liste de mes batteurs préférés, mis à part ça, même si certains n'ont pas trop compris, Eloy Casagrande, il n'y a pas de débat, c'est LE batteur métal depuis longtemps. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Entre Igor et Eloy, il y a eu le batteur de Ego Kill Talent. Voilà, c'était plutôt cool, mais je trouvais qu'il apportait pas forcément de valeur ajoutée. Il respectait le jeu Sepultura. Peut-être qu'il n'arrivait pas à s'imposer dans son aspect créatif, etc. Je sais pas trop, mais bon, je suis obligé de le mentionner. Après Sepultura, ils vont me proposer quand même des albums. Je ne sais pas trop quoi penser, parce que peut-être que si on retire la marque Sepultura, ce sont de très bons albums. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, le problème, c'est que, du coup, tu as une marque déjà bien déposée, bien ancrée, qui a aussi évolué, qui était TrashDS, après qui est devenu un peu New Metal, qui a été un petit peu innovant. Là, du coup, ils se contentent de faire un petit peu ce qu'ils font avec un très bon batteur. J'ai l'impression que, là, le Eloïc Asagrandé, il a dû avoir un ou deux albums, je crois qu'il en a fait trois, quatre avec Sepultura. Il a essayé de prendre ses marques, mais il y a un album, je l'ai là, sous les yeux. Je crois que c'est Machine Messiah, ouais, c'est celui-là. Là, c'est la bagarre, clairement. Et puis après, il y a l'album Quadra, et Quadra, je pense que j'en ai déjà parlé au moment de sa sortie, ça a été un de mes albums de l'année de quand c'est sorti. C'est l'album que, clairement, on n'attendait pas de Sepultura, quoi. À croire qu'ils ont trouvé la recette, là, dans un tiroir, en faisant un petit déménagement, genre, « Ah, putain, c'est... Ah, c'est comme ça qu'il faut faire ! » Quadra, c'est clairement l'album qu'on n'attendait pas de Sepultura, et pourtant, même si le groupe est en forme, que l'album est plus que solide et qu'il y a toujours autant de monde au concert, le 8 décembre 2023, Sepultura annonce la fin du groupe et une tournée d'adieu avant de mettre fin à un chapitre qui aura duré 40 ans. Et je dois vous avouer que je ne sais toujours pas trop quoi penser de cette information. Je ne sais pas trop de quoi l'avenir est fait, et puis je n'ai pas trop vu d'interview des membres actuels de Sepultura, mais il faut croire que pour eux, c'est le moment de raccrocher les gants. Après, je suis assez sceptique dans cette histoire de fin de carrière, parce que le dernier groupe comme ça qui a annoncé sa fin de carrière, c'est Slayer, et après, on a été enfermés pendant deux ans chez nous à cause d'une maladie. Donc plutôt moyen-moyen, moyen-moyen chaud. Et donc la conclusion dans tout ça... Bon, parce qu'il faut une conclusion, sinon on ne peut pas quitter la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la carrière de Sepultura ? On ne pourra pas nier que le groupe a énormément apporté à la scène métal, qui a donné à beaucoup de groupes l'envie de mélanger les joueurs, etc. C'est un groupe qui aura fait le lien entre le trash et le death, entre le trash et le new metal. Ils ont une success story incroyable, ils ont réussi à placer le Brésil dans la carte du métal, qui était dominé par l'Angleterre ou les Etats-Unis. Je pense que sans Sepultura, on n'aurait peut-être pas eu le groupe Crypta, qui est actuellement mon groupe de death metal brésilien préféré. Je crois qu'il y a Angra aussi. Il y a d'autres groupes brésiliens, je ne les ai pas tous en tête. Mais voilà, à un moment il fallait bien un précurseur, Sepultura l'a été. Après voilà, je n'ai pas trop voulu m'aventurer dans les histoires de séparation et tout, parce qu'on trouve un petit peu tout et son contraire et c'est ce qui fait la particularité de l'histoire de Sepultura. Donc là, ce que j'ai fait, c'est regrouper toutes les infos où ça dit plus ou moins la même chose. Après, c'est hyper dur de résumer 40 ans de carrière en n'ayant pas les tenants, les aboutissants. Enfin bref, tout le monde défend un petit peu son intérêt. J'espère qu'on aura quand même une belle fin parce que voilà, même si tout est beau, tout est joli. Là, les frères Cavalera, ils font la tournée avec le premier album remasterisé et tout. Ça fait des années que Max Cavalera, il ne fait que de la guitare comme ça. Il ne joue plus quoi. Il ne joue plus. Il chante, c'est un peu moyen. Les mecs vieillissent. C'est vrai que là, je réfléchis en même temps que je parle, mais peut-être que c'est une très bonne chose qu'ils arrêtent avant que ce soit vraiment gênant. On est un peu dans ce truc-là, on va voir Sepultura pour écouter de l'ancien Sepultura avec les nouveaux membres. Peut-être qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont envie de faire de nouvelles choses et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, j'espère quand même qu'il y aura une belle fin. Pourquoi pas une réunion avec les frangins à un moment. J'ai envie d'imaginer ce truc-là, histoire de faire hommage à ces 40 ans de carrière-là. Et puis, ça permettra de boucler la boucle parce qu'on ne peut pas le nier. Qu'on aime ou pas, Sepultura, ça appartient aux frères Cavalera. Même s'ils ont abandonné le navire pendant qu'il est en train de couler, c'est lié à eux. Et ils nous ont quand même offert de très bons albums. Et je pense qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on va garder parce que c'est ce qu'on demande à un groupe de musique. Et voilà les amis, c'était ma petite vidéo sur Sepultura. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on se croisera sur la dernière prestation du groupe. Et je crois qu'en plus, en première partie, il y a Ginger. Et c'est un groupe que j'ai aussi traité sur la chaîne. Donc voilà quoi. Un petit événement sponsorisé par Dealer de Metal, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, moi je vous laisse là. Et je vous dis à très vite pour encore plus de Metal. Yeah!